Salut c'est DRIVER et on est sur ClickTalk, c'est clean ? Salut DRIVER ! Salut ! Comment es-tu ? Très bien et toi ? Très très bien, on est très content de te recevoir pour la sortie de ton livre J'étais là, 30 ans au cœur du rap, coécrit à quatre mains avec l'excellent journaliste Ismaël Mereghetti en coédition aux éditions Face Cachée et Hors Cadre Et c'est d'autant plus émouvant de te recevoir là sur ce plateau Puisqu'on est dans les anciens bureaux de Nova Qui a accueilli dans les années 80-90 les premières émissions de hip-hop Dont le Dynastyle présenté par Lionel D et Dynastyle Qu'est-ce que ça a représenté pour toi cette émission ? Cette émission, le Dynastyle pour moi c'est la première fois que j'entends des gens rapper en français Parce qu'un petit peu avant, on m'a initié au rap américain Je suis arrivé par là, Public Enemy, Run DMC, Eric Bien Rakim, NWA Voilà, j'écoutais ça Et un jour par hasard, je tombe sur le Dynastyle sur Radio Nova Avec mon frère, on écoute, on enregistre On se rend compte qu'à la fin de l'émission, ils disent À la semaine prochaine, c'était tous les dimanches, on ratait jamais Et c'était la première fois que j'entendais ce que Eric Bien Rakim, Public Enemy, Run DMC faisait Mais en français Et là, on comprenait les paroles, donc c'était une mine d'or Et concrètement, c'est ça qui m'a donné envie de rapper en fait Quand j'écoutais les américains, j'avais pas envie de rapper J'étais auditeur Les rappeurs français m'ont donné envie de rapper Et d'ailleurs, c'est dans cette émission que tu entends ce morceau Tout a commencé là-bas, dans la ville qu'on appelle Maison Alfort Quand je vois une patte mâche loup qui fait vibrer son corps Elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas le corps Elle m'a fait bouche de là 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 MC Solar, Bouche de là Et il y a une anecdote par rapport à ce morceau Est-ce que tu peux nous la raconter ? En fait, il avait rappé mais en freestyle C'était pas cette version-là Et c'était une version qui allait beaucoup plus vite Mais c'était le même texte à peu près, le même storytelling Et moi j'avais appris Parker Et j'allais à l'école rapper Mais je disais pas que c'était un mec qui s'appelait MC Solar Je disais que c'était moi Et comme très peu de gens écoutaient le Dylan Steel Pendant des semaines, j'étais un héros Jusqu'au jour où quelqu'un qui écoutait le Dylan Steel aussi dans l'école A dit mais c'est pas toi, ça c'est MC Solar Et là je me suis dit merde, ok Il va falloir peut-être que je revienne avec mes propres textes Parce que voilà, là j'avais honte Et c'est ça qui m'a forcé à écrire en fait Juste revenir et montrer que je pouvais avoir mes propres textes Et voilà Et donc là justement tu nous parles de ton école Donc à ce moment-là tu es à Sarcelles Ouais Et donc ton livre s'appelle J'étais là Et être là pour Driver C'est aussi nous raconter d'où tu viens Ouais Je te propose qu'on regarde un clip Et on en parle juste après Concrètement quand vous commencez à structurer ce qui va devenir le secteur A en fait Comment ça se passe ? Il n'y a pas de structure vraiment C'est un monde de jeunes On sait que là tu vois ce que je veux dire On essaie de faire les choses le mieux possible Et d'être connu Et en étant pour être connu il faut faire les MJC Il faut faire l'autre la Paris 8ème Il faut faire toutes ces conneries là quoi Il faut être là Mais après il y a des mecs qui étaient dans le circuit Qui ne voulaient pas qu'on soit là Donc c'est pour ça qu'après on a commencé à essayer de faire des choses par nous-mêmes Et je pense qu'avant on était plus dans un côté hip-hop Tu vois puis ça va être having fun Mais au moment on s'est dit que voilà Tout n'était pas cool et qu'il fallait les raconter Et qu'on ne visait pas la même chose en banlieue qu'à Paris Parce qu'à Paris tu vois il y a des cités, il y a tout ça Mais ils n'ont pas du tout la même mentalité que nous On faisait un rap où on se prenait la tête à essayer de mettre du message Et on voyait ce qu'on appelait du rap Rap sur les fleurs Donc les mecs qui venaient, qui dansaient comme ça, qui rappaient Qui signaient là, qui passaient partout et tout Et on ne comprenait pas qu'il n'y ait pas une place pour un truc plus intellectuel Plus gonflé, avec plus de messages Et on savait que notre mouvement était pas mal Donc on ne comprenait pas pourquoi Il y avait les gars de Chino qui étaient Les gars de Sarcelles ne sont pas des gars faciles non plus Donc on a approché le mouvement authentique à l'époque Ils ne nous ont pas ouvert la porte Bon, les mecs n'avaient pas confiance en nous Ou peur des gars de Sarcelles ou ainsi de suite On a dit ok, on est rentrés chez nous On a dit bon, on va se démerder par nous-mêmes Vu que ce mouvement qui était Piste-La-Vunetti On devait tous être ensemble Il n'y avait pas de place pour nous Alors beaucoup de choses ont été dites dans cette vidéo Mais moi sur ce sur quoi je voudrais revenir C'est comment toi tu te positionnes par rapport à cette mentalité sarcelloise Qui vient d'être décrite Et quelle serait ta définition du rap sarcellois ? En fait, tout ce qu'ils expliquent là Que ce soit Frédéric Bride ou Ministère Amère Ce truc où ils ont été vers les gens On leur a fermé la porte Donc ils sont rentrés à Sarcelles Ils ont dit on va faire des trucs par nous-mêmes Et tout d'un coup ils étaient un peu en guerre contre les autres Eux ils ont mis cette mentalité sur le rap sarcellois en fait C'est eux les premiers Donc du coup ils ont nous Moi je suis la génération d'après Ministère Amère Et j'ai commencé à penser comme eux Pendant un moment en tout cas pendant mes débuts Ils veulent pas de nous On est les mecs de Sarcelles Et on se suffit à nous-mêmes Voilà, je suis arrivé dans le rap comme ça Et petit à petit je me suis rendu compte que C'était un chemin qui était bien pour Ministère Amère Mais pas obligatoirement pour moi Parce que j'étais pas Ministère Amère Donc moi je me suis vite ouvert en fait aux autres Et puis Passy et Stomy racontent que Ouais il y avait une réputation quand même sur Sarcelles Les mecs de Sarcelles Il y avait un truc un peu sulfurent, un peu violent Donc moi très vite je me suis mis à bouger tout seul Et ça changeait tout C'était plus facile pour moi de me mélanger aux autres Parce que j'étais tout seul Que si tu viens avec tout ton quartier et tout ça Donc en vrai de vrai J'observais Ministère Amère Et je me disais Ouais ça peut-être qu'ils auraient pas dû le faire comme ça Alors je vais pas le faire comme ça J'essayais de modifier un peu leur blueprint Mais voilà Mais ils m'ont beaucoup influencé Evidemment Il y a un autre acteur Dont tu parles beaucoup dans ton livre Qui est un acteur majeur de l'histoire Et du rap sarcellois C'est Desch Ouais Je te propose qu'on regarde un extrait de son interview Dans l'émission Get Buzzy On en parle juste après Ok Des fois tu fais des choix Et tes choix t'amènent à des choses Qui te font ton avenir après Et qui te font la plus belle histoire que t'as fait avec un groupe Donc oui il y a Esprit Je bosse avec Esprit Tranquille à ce moment-là Après je bosse avec Driver Je bosse beaucoup avec Driver Je bosse avec un artiste qui s'appelle Kibla aussi à ce moment-là Et puis plein d'artistes de Sarcelles qui viennent pour faire des morceaux Quel rôle toi Desch a joué dans ta carrière ? Ben Desch il fait partie des premières personnes qui m'ont professionnalisé en fait Chacun à son échelle Mais Desch il fait partie des premiers beatmakers avec qui j'ai bossé Donc tout simplement Je suis passé d'un rappeur qui freestylait sur des phases B américaines A un rappeur qui a ses propres sons Et voilà Il s'achetait du matériel Il a appris en même temps que moi j'apprenais à rapper sur mes propres sons Donc on a évolué ensemble à ce niveau-là Donc il a été très important en fait Il m'a professionnalisé en termes de beatmaking Mais aussi il y avait toute une volonté En 1995 il sort un projet totalement indépendant qui s'appelle L'art d'utiliser son savoir J'ai rappé dedans Et je me souviens qu'il y avait beaucoup de Sarcellois dedans Et il emmenait tout le monde dans sa promo Tout ce qu'il essayait de faire par lui-même avec son associé Jean-Marie Il nous emmenait tout le temps Et nous on avait besoin de ça C'est pas comme aujourd'hui où il y a les réseaux sociaux Il suffit que tu sortes un couplet dans un projet Tu fais le bon découpage Tu le mets sur tes réseaux et ça se propage Il n'y avait pas ça à l'époque Donc la moindre opportunité où on pouvait aller rapper On sautait dessus Et Daesh il créait ces opportunités-là Donc moi je me souviens de ça Le beatmaking ça veut dire avoir mes propres sons grâce à lui Et puis des opportunités d'aller faire des concerts ou des freestyles à la radio En le suivant lui parce qu'il avait un support, il avait un CD On parle de ta manière que tu as eu de te professionnaliser musicalement Il y a aussi quelque chose qui a joué un rôle je pense très important dans ton background musical C'est le top 50 Ouais Quel rôle ça a joué ? Moi je suis un enfant du top 50 Ça veut dire Je regardais tout le temps C'était une quotidienne Je me rappelle il y avait tous les jours Début de soirée sur Canal Plus là Et le samedi il y avait vraiment tout le top qui défilait Et je ratais aucun de ces événements-là Et du coup j'ai eu une culture très généraliste Parce que le top 50 c'était ça C'est plus que généraliste Et je me souviens que je ratais rien Et du coup j'étais même capable de donner le classement des artistes Tellement c'était dans ma tête Et il y a un jour je tombe sur Eric Biennara qui me paye d'une foule Dans le top 50 qui est pop et variété Je sais même pas que c'est du rap mais je suis attiré Je me dis oh c'est trop bien ça Dans ton livre il y a un mot qui revient évidemment très souvent Et même dans ton podcast d'ailleurs ce mot-là c'est anecdote Et c'est peut-être le mot de la langue française Qui je trouve définit le mieux driver Et du coup je me suis posé une question très simple Driver sa passion c'est de raconter des histoires Pourquoi c'est aussi passionnant de raconter des histoires Et c'est quoi une bonne anecdote ? En fait c'est pas une passion Mais ça m'est tombé dessus en fait Depuis que je suis tout petit On va dire je suis au bon endroit au bon moment Au moment où il se passe des choses je suis là Donc du coup je les raconte Juste pour que mes potes soient au courant Sauf que mes potes Ils ont pas seulement l'information Ils trouvent que je raconte bien l'histoire Donc du coup quand il y a une autre personne qui arrive Il me dit t'es au courant il y a eu ça ? Ah non je suis pas au courant Driver raconte lui Alors qu'il connait l'histoire Il pourrait la raconter Il me demande à moi de la raconter Et en fait c'est toujours mon entourage Qui m'a dit tu racontes trop bien les histoires Tu racontes trop bien les histoires Donc j'ai accepté Et du coup à force d'en raconter C'est quoi une bonne histoire ? Pour moi une bonne anecdote Une bonne histoire C'est quand tu dis pas tout dès le début Tu plantes le truc Et on sait pas où tu vas Et tout d'un coup Boum il y a le truc qui tombe Et tout Personne savait qu'on allait arriver là Et je suis comme ça De voir les gens être étonnés en fait Et pour moi c'est ça une bonne anecdote Alors justement il y a une anecdote Que j'aimerais bien que tu nous racontes Parce que je trouve que c'est un message fort Pour les futures générations C'est au moment où dans ton livre Tu passes ton deuxième coup de fil À Radio Beurre T'as 14 ans Ouais Je suis complètement fou Ben en fait J'avais appelé sur Radio Beurre deux semaines avant C'était une émission animée par Alibi Dans cette émission on pouvait rapper au téléphone Donc j'avais rappé C'était la première fois que je rappais Depuis que j'écrivais les textes C'est la première fois que je rappais Sur une radio ou à l'extérieur Même si c'était chez moi au téléphone Et j'avais jugé que mon passage était très moyen Mais les gens qui étaient à la radio M'ont dit c'est cool Rappelle quand tu veux et tout Donc je me suis dit dans deux semaines J'ai deux semaines pour préparer un texte mieux que ça Et être carré Ce que j'ai fait Et j'ai appelé deux semaines après J'ai rappé le fameux texte Et là ils ont aimé là-bas de la radio Ils ont dit oh Dans deux semaines tu viens dans les studios Et moi j'étais content Et moi je dis toujours oui Donc je dis ok pas de problème oui Quand je raccroche je me dis Mais je suis un malade Aller à la radio J'avais 14 ans J'ai sorti très peu de sarcelles Je me suis dit bon il faut Il faut que j'y aille avec d'autres gens Il faut que j'y aille avec un groupe Donc j'ai monté un groupe Alors que j'avais 14 ans Avec des gens La plupart je les connaissais pas C'est une période Il y a très peu de rappeurs On est en 1990 Il y a très peu de rappeurs dans la ville Il y a des ministères amers Ils sont plus âgés que nous Moi je cherchais des gens de mon âge Et j'ai réussi à en trouver Allez il y avait un mec qui s'appelle Asko Avec qui jouait au foot C'est le seul que je connaissais Tous les autres du groupe je les connaissais pas On s'est retrouvé à 5-6 Aller à la radio La première fois qu'on a rappé ensemble C'était en direct à la radio Rien n'était préparé vraiment Et c'est fou en fait Tout s'est super bien passé Le groupe s'appelait Agents de la Rime Du coup on nous a réinvités plusieurs fois Jusqu'à ce qu'une personne Qui n'est plus aujourd'hui Mais qui s'appelle Georges Lapassade Nous voie Et dit J'adore ce que vous faites J'organise un concert à la fac de Saint-Denis La fac Paris 8 Voilà Il y aura tel groupe Tel groupe Que des groupes que j'ai entendus sur Radio Nova Et dont j'étais fan Ce serait bien que vous veniez Alors j'ai dit oui tout de suite On n'avait jamais fait de concert dans notre vie Pareil On n'a rien préparé On est tous montés le jour même Mais c'est tout ça Là c'était fait boule de neige Qui fait que je suis là aujourd'hui en fait Et ce qui est assez marrant C'est que d'ailleurs Comme vous vous appelez Agents de la Rime Et que ça commençait par la lettre A Vous étiez tout en haut du On était tout en haut de l'affiche Et il n'y avait que des groupes plus connus que nous en dessous C'était n'importe quoi Mais avec de très grands souvenirs Moi j'aime beaucoup cette anecdote Parce qu'elle montre la détermination Et se donner les moyens de ses ambitions En tout cas à propos du jeune driver Ismaël Merighetti ton co-auteur A justement une question qu'on regarde Driver Ton parcours et ce livre Sont une histoire de transmission De longévité J'ai une question par rapport à ça Si tu pouvais remonter dans le temps Et aller discuter avec le tout jeune driver Qui se lance dans la musique Qu'est-ce que tu lui dirais ? Quel conseil tu pourrais lui donner ? Bon courage ! Ah ça Déjà merci Ismaël Et euh... Je lui dirais deux choses Mais c'est trop facile Je suis le vieux driver Donc voilà j'ai vécu toutes ces choses Mais je lui dirais déjà Il faut s'entraîner Il faut pas aller dire oui Et aller toujours comme ça Il faut préparer les choses Et euh... Je lui dirais Et ça c'est plus mon caractère C'est en dehors de la musique Je lui dirais Apprends à dire non Sachons dire non Voilà Sachons dire non Ouais voilà vraiment C'est un problème chez moi Je dis oui à tout Et souvent je dis oui juste Pour pas brusquer les gens Ou pour pas qu'ils soient eux en difficulté Et je suis prêt à me mettre moi en difficulté Pour que les autres ne le soient pas Et franchement il faut que j'arrête ça Dans l'intro de ton livre tu dis Une vingtaine d'années plus tard Je me sens enfin capable De vous raconter mon histoire Tant de choses se sont passées depuis La maturité et la légitimité Se sont invitées à ma table Quel a été le déclic Pour te mettre à table Et écrire ce bouquin Et quel rôle Ismaël a joué là-dedans ? Mais déjà en ce qui concerne la légitimité Il faut savoir que moi J'ai sorti mon premier album à 22 ans A 22 ans je reçois un coup de fil Et on me dit Ce serait bien que tu fasses une intervention Dans une école Pour pas aller devant des jeunes Mais à ce moment-là moi-même je me sens jeune Moi-même je me sens un gamin J'ai arrêté l'école il y a pas longtemps Je me voyais pas leur expliquer la vie Donc j'ai fui Comme je l'ai dit tout à l'heure Je sais pas dire non Donc j'ai pas dit non Mais bizarrement la veille j'étais malade Voilà Si on s'est lié entre les lignes Et à 30 ans on me propose d'écrire un livre Mais moi à 30 ans j'estime que j'ai pas vécu à cette chose Et donc c'est plus de 10 ans plus tard finalement Que je me sens légitime Parce que il y a une demande déjà en fait Je bossais chez OKLM À la radio Je balançais un nombre incalculable d'anecdotes Mais des anecdotes dans lesquelles je suis Je vais pas te balancer une anecdote de Nas Nas dans Queensbridge Non J'ai rencontré Nas et il s'est passé ça J'ai rencontré Shub Knight et il s'est passé ça Et je racontais ça à la radio Et les gens me disaient mais il t'est arrivé trop de choses Fais un livre J'ai pas appris le truc au sérieux Je disais oui 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 Sur les réseaux sociaux j'ai reçu ce genre de message Pendant deux ans ou trois ans Jusqu'à ce que je reçoive des messages d'éditeurs en fait Qui me disent si tu fais ce livre nous ça nous intéresse C'est là que je me suis dit bon Ça fait deux trois ans qu'on me demande ça Même les éditeurs se s'y mettent Il va falloir peut-être prendre le truc au sérieux Puisque j'ai fait et j'ai choisi Face cachée Et quand j'ai donc signé chez Face cachée pour faire ce bouquin Ils m'ont demandé si je voulais un journaliste pour co-écrire J'aurais pu faire le rebelle et dire non je veux le faire moi-même Mais je savais que je le rendrais dans trois ans le livre Je fais plein de trucs Et puis c'est pas ma fonction première d'écrire des livres Donc je savais que ça allait être très long Donc j'ai dit oui tout de suite Et eux tout de suite ils m'ont proposé Ismaël Merighetti Que je connaissais déjà parce que j'avais bossé avec lui Dans un programme qui s'appelle La Récré Et que je trouvais toutes ses interventions très pertinentes vraiment Donc dès qu'on m'a dit Ismaël Merighetti j'ai dit Oui tout de suite allons-y on roule Et puis on a commencé à bosser Et voilà comme je dis souvent Il a su appuyer sur les bons boutons pour que je raconte les histoires les plus profondes Que je voulais peut-être pas raconter Très bien et bien on réécoute Ismaël qui a une deuxième question pour toi Ok Cher Driver Maintenant qu'on a retracé ensemble tout ton parcours musical avec les coups de chance que tu as pu connaître Mais aussi les coups du sort J'ai une question Si tu pouvais réécrire un épisode, revivre différemment une chose au cours de ta carrière Qu'est-ce que ce serait ? Bon courage ! C'est ma vie en fait qui est dans ce bouquin Et je changerais rien en fait Parce que c'est ça qui fait ce que je suis aujourd'hui La seule chose que je changerais si je pouvais repartir en arrière C'est être dans le clip de traître de ministère amer que j'ai raté C'est tout ce qui m'intéresse dans ce livre Tout le reste que ce soit bien ou pas bien Je devais le vivre Mais par contre ne pas être dans le clip de ministère amer traître Jusqu'à maintenant je le vis très mal Donc si je pouvais Je mettrais ma tête bien à côté de Moda, Stomy ou Passi et on me verrait super bien Voilà On ne peut évidemment pas faire cette interview sans parler de Los Angeles Bien sûr La ville de tes rêves Question très simple Pourquoi cette ville est magnétique pour toi ? Elle t'attire autant En fait Los Angeles Je connaissais cette ville sans y être allé en fait De par la musique Je suis un grand fan de rap Californien en général Et vraiment le rap de Los Angeles Donc à force d'entendre parler des endroits Des rues, des restaurants, des clubs, des gangs J'avais l'impression de connaître cette ville déjà à la base Et quand je suis arrivé sur place Bah c'était ça Je me disais ok là on est là, on est là, on est là Juste parce que je connaissais les lieux par rapport à la musique Ou des documentaires ou des reportages, tout ça Mais au final c'était dingue Parce que la première fois que je suis allé à Los Angeles Les gens me saluaient dans la rue Comme si on se connaissait Alors qu'ils ne me connaissaient pas Et à un moment j'étais avec un pote à moi, un français Il me disait mais tu lui connais ? Je dis non Mais c'était étrange Vraiment T'avais l'énergie Il y avait une énergie qui disait que les gens avaient l'impression que j'étais de California, de Los Angeles en fait Les gens me saluaient toute la journée dans la rue Et s'il fallait retenir une seule anecdote de tes voyages, de tes différents voyages à LA, ce serait laquelle ? Clairement c'est ma rencontre avec Shub Knight Moi je suis un grand fan de Death Row C'est mon label préféré dans l'histoire du rap américain Et je me retrouve en boîte de nuit, j'arrive à tomber sur lui C'est impensable, c'est incroyable, c'est fou en fait En plus c'est la période où ils sortaient de prison après On regarde la photo qui est juste là Ouais voilà Après le meurtre de Tupac On a presque les mêmes chemises Quasiment la même taille C'est un grand moment, j'invite tout le monde à aller suivre l'anecdote dans le bouquin Parce que l'anecdote est complètement folle Mais ouais, non Mais Voyages à Los Angeles ça c'est... Il y a quand même un truc de l'anecdote Evidemment on va pas spoiler tout le monde mais qui est assez incroyable C'est qu'en fait à un moment donné tu lui parles Et tu lui évoques un mot Et pour lui c'est impossible que tu connaisses ça en fait Ouais Bah je lui parle de son gang en fait En fait j'essaie... Après la photo je lui parle En lui disant que je suis un grand fan de Death Row Que j'ai tous les albums de Death Row Et il s'en fout Et ça me fait mal au coeur Je suis en face de Shoe Knight Je suis fan Je lui dis que j'ai tous les albums de son label Tous les albums qu'il a produit Je les ai en cédés chez moi Et il s'en fout Et je lui dis non ça peut pas se terminer comme ça Donc je cherche un angle pour l'accrocher Et je lui dis Ouais t'es un mob paillou Mob paillou c'est sa section de gang en fait Un bloc Mob paillou Et là il me regarde et il me dit Pourquoi depuis tout à l'heure tu mens ? Et je dis comment ça je mens ? Il me dit tu me dis que tu viens de France alors que tu viens d'ici Non 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 je viens vraiment de France Il me dit comment tu connais Mob paillou ? Et ça je lui explique qu'il y en a quelques personnes à s'intéresser à cette culture Et voilà du coup il me dit viens boire un verre avec nous et dis moi tout ce que tu sais des gangs Alors là c'est parti C'est une grande discussion Trop bien Il y a une autre anecdote moi que j'aime beaucoup sur Los Angeles C'est qu'il a fallu que tu fasses 9072 kilomètres à vol d'oiseau exactement pour finalement rencontrer Charles Aznavour Ouais cette anecdote est complètement folle Il y a beaucoup d'Arméniens Il y a une communauté arménienne à Los Angeles D'où Kim Kardashian Voilà Et il y a beaucoup de taximans dans Hollywood qui sont arméniens Et un jour je prends un taxi à Hollywood Et quand je monte dedans Donc je dis où je veux aller et il entend mon accent Il me dit tu viens d'où ? Je dis je viens de France Il me dit oh j'adore la musique française Et il me met Patricia Cass Et on est en train de chanter Patricia Cass ensemble à Los Angeles comme ça et tout Et je lui dis toi tu viens d'où ? Il me dit non tu connais pas Je dis mais dis moi tu viens d'où ? Il me dit non tu connais pas c'est un petit pays Je dis mais dis le moi Il me dit d'Arménie Il me dit oui comme Charles Aznavour Il me dit oh tu connais Je dis oui je connais même sa fille Katia Et là il est choqué il me dit ah bon Et il sort un billet de 100 dollars Et il écrit en arménien dessus Et il me dit tu donneras ça à Charles Aznavour Et sache que cette course tu vas pas la payer Et tu rentres quand à Paris ? Je dis ouais je rentre tel jour Il me dit tu m'appelles je t'amène à l'aéroport gratuitement Donc déjà c'était super cool Et effectivement quand je rentre J'appelle Katia Aznavour et je lui dis que voilà je raconte cette histoire Et elle me dit écoute tu vas tu vas lui donner le billet en personne Elle me donne rendez-vous dans les bureaux de Charles Aznavour et voilà Présent de Charles Aznavour et c'était marrant La fin de l'histoire elle est dans le bouquin mais elle est plutôt marrante la fin de l'histoire En revenant sur le bouquin moi j'aimerais bien qu'on s'intéresse un tout petit peu à la couverture Il y a quelque chose qui moi a retenu beaucoup mon attention C'est que parmi tous les stickers qui y sont collés Il y a un seul nom d'un rappeur français Et ce nom c'est ALPHA Ouais Est-ce que tu pourrais nous expliquer qui est ALPHA et comment vous vous êtes rencontrés ? Ouais ALPHA c'est en termes de beatmaking Je pense que c'est l'un des premiers beatmakers à être 100% californien dans le rap Et il est rappeur aussi hein Mais je dis l'un des parce qu'il y en a 2-3 autres mais voilà 100% Il faisait des albums 100% dans cette veine là Là où moi dans mes albums il y avait 2-3 morceaux comme ça Mais j'allais faire 2-3 morceaux dans un autre style et tout Mais il faisait du 100% Et en fait je le rencontre à un espèce de barbecue Un barbecue complètement fou Il y avait même Fabrice Eboué qui faisait partie de sa clique et tout Et en fait j'aime bien leur délire Je vois qu'ils se prennent pas au sérieux, qu'ils s'amusent Je suis comme ça aussi Et du coup de cette rencontre Eux ils m'inviteront sur un de leurs albums de groupe qui s'appelait Le club Splifton Ils me demandent Ouais tu veux pas venir faire un feat sur un morceau qui s'appelle La grosse bouffe Donc un truc second degré On parle de bouffe et tout Je suis venu et on s'est plus jamais lâché en fait J'arrive chez lui, il me fait écouter des instrus dignes de Compton Et là je me dis waouh mais on est à Joinville-le-Pont Il a le son de Compton le mec Et on a commencé à faire des projets Et puis à un moment carrément un album ensemble J'ai un album qui s'appelle L'Architecte Il fait toutes les musiques D'ailleurs on l'enregistrera en 5 jours c'était incroyable Tout dans son studio et voilà Et jusqu'à maintenant on travaille ensemble, on roule ensemble D'ailleurs tu dis qu'il a le son de Compton Il ira même jusqu'à travailler avec les ingénieurs du son Exactement De là-bas Voilà Qui ont façonné les albums d'exhibit etc Et même les artistes et tout En tout cas ALPHA Alpha le A Ton partenaire in crime Voilà Ah une question pour toi Ok J'arrive A c'est le A Bon voici ma question Belge, japonais, français, espagnol, anglais, autrichien, finlandais, austro-hongrois Mort ou vivant Quel est ton feat de rêve ? Ah mon feat de rêve il change tout le temps Mon feat de rêve Allez Comme je dis ça change tout le temps Si on me pose la question demain je dirai autre chose Mais aujourd'hui j'ai envie de dire Docteur Drey J'ai envie de faire un morceau avec Docteur Drey Pourquoi ? Pas Snoop, pas Eminem, Docteur Drey Pas Kendrick Lamar, pas The Game, Docteur Drey Parce que Docteur Drey c'est la base de tout ça en fait Et que Tu vois tout à l'heure je t'expliquais qu'à un moment on m'a copié des cassettes de Public Enemy, Run DMC Et j'ai écouté mais j'avais peut-être deux ans de retard Quand je reçois ces cassettes là NWA, Straight Out Compton, je l'écoute vraiment en 88 J'ai un ami qui s'appelle Jean-Pierre Son père travaille à la FNAC On est en 5ème Tous les mercredis Il nous fait venir chez lui On écoute des cassettes de rap que son père lui a amené Et moi je bloque sur NWA Straight Out Compton Crazy Motherfucker name Ice Cube Et plus tard il y aura Rap Line à la télé Présenté par Olivier Cachin Ils vont passer des clips, notamment des clips d'NWA Avec le sous-titrage en dessous, en français Et là je deviens fou C'est ça qu'ils disent et tout Donc j'ai été... C'est vraiment NWA Ice-T Qui m'ont fait aimer la West Coast comme ça Donc je t'ai dit Dr Dre Mais demain ça aurait été Ice-T Ça marche Et d'ailleurs on invite Tous ceux que ça intéresse à aller regarder l'excellente émission Dans la légende consacrée à Dr Dre Animée par Sébastien Benalmide Et dans laquelle tu intermiens Voilà Pour ma prochaine question Je te propose qu'on regarde un nouveau clip Et on en parle juste après Je peux perdre du temps À t'écouter car tu t'esraille Oh what a shame Shame on you Et ne me fais plus le plan L'amour fou des fiançailles Oh what a shame on Shame on you Oh 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 I believe in you 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 Pourquoi j'ai choisi ce morceau ? Parce que je trouve que ce morceau Il est le témoin Qu'à une époque Dans le paysage musical français Le son funk Le son West Coast Est très présent Avec des artistes Ça a commencé avec Réciproque Alliance Ethnique C'est aller jusqu'à La première consultation de Nineko Et puis Et puis le shame on you De Ophélie Winter Et du coup ma question C'est comment tu expliques Que ce courant musical Qui était vraiment La couleur musicale En France A une certaine époque S'est éteint Et n'est plus jamais Vraiment retrouvé Le devant de la scène depuis Ouais Bah déjà Déjà je tiens à dire Que j'adore ce morceau D'Ophélie Winter déjà Et que j'adore Ophélie Winter tout court Voilà Ça c'est dit Mais Déjà Toute cette période là Ou comme tu dis C'était funk Dans la musique française Dite urbaine C'est parce que C'était le moment Où ça cartonnait aussi Aux Etats-Unis Et après Le mouvement a changé Et est parti ailleurs Ou vers le sud Et tout ça Et aujourd'hui On n'est pas On n'est pas dans ce retour au funk Parce qu'aux Etats-Unis C'est pas funk Aux Etats-Unis C'est trap C'est même Drill Les UK drill Tout ça On s'inspire toujours De ce qui se passe Aux Etats-Unis Mélanger Avec maintenant Des rythmes afro Ou caraïbéens Qui sont plus De certaines origines Des rappeurs français Et voilà Et je trouve que c'est cool Qu'il y ait ce mélange là Mais c'est pas C'est pas la funk Qui est à la mode Aux Etats-Unis Donc c'est pas ça Qui sera à la mode ici On a toujours suivi A ce moment Au moment là D'Ophélie Winter C'est ça Qui prédomine aux Etats-Unis Les Dre Les Snoop Même Looney's Tous ces trucs là Sont funky Donc du coup Il y a Ça se reflète ici Mais On suit On suit les Etats-Unis On suit le courant en fait Alors du coup Moi il y a un concept Un way of life Qu'on peut pas évoquer Sans parler de la West Coast française C'est la ride Ouais Driver C'est quoi la ride La ride c'est Être en voiture Rouler en voiture Sans savoir où tu vas Tu promènes T'es avec tes potes Vous écoutez du son Les autres boivent Vous font des trucs Ceux qui ont envie de faire ça Mais en tout cas C'est passer un bon moment Avec tes potes En voiture Et Parce que En se déplaçant en voiture Tu vois des choses Et tu t'arrêtes Si tu dois t'arrêter C'est ça la ride Mais alors Est-ce qu'il y a vraiment Besoin d'une voiture Non Des fois On ride à pied Je me rappelle Que mon pote De Stick Orléans repose en paix Mais des fois Il m'appelait Il me disait Vas-y on se rejoint à Paris Et on va rider On était à pied Mais on disait qu'on avait rider Donc non C'est mieux en voiture Parce qu'on écoute de la musique Mais à pied c'est faisable aussi Je te propose qu'on fasse un petit jeu Ok Comme ton livre S'appelle J'étais là Je te propose qu'on fasse une interview TTU Ok Jingle Alors du coup Le concept il est très très simple Je vais te proposer Je vais te montrer Des photos Et puis tu vas me raconter une anecdote Ok On commence par la première Oh shit Alors déjà big up à Kicket 187prod Qui est l'auteur de cette vidéo Mais est-ce que tu peux nous raconter Hiiii Comme ils font chez eux C'est Mr. F.A.B. Un rappeur d'Auckland À Californie Et là on le voit Il est en bas de chez moi Il est dans mon quartier Au flanade à Sarcelles L'histoire c'est que Moi j'avais fraîchement fait L'album Architecte Donc l'album dont je parlais tout à l'heure KLPH a produit entièrement Et dedans on a une reprise D'un rappeur d'Auckland Californie Valero Pour être précis Qui s'appelle E40 Qui est une légende aux Etats-Unis Le morceau s'appelait Earl That's Your Life Moi j'avais fait Je l'avais appelé Feta Life On vient d'en bas Mais on vise le haut Depuis que je suis petit Je suis un super-héros Populaire Contrairement à Uncock I kick flow Je boxe et je taille jusqu'à Fort-Cock Et il se trouve que Kiket dont on vient de parler Se connecte avec Mr. Efebi Mr. Efebi qui est en vacances à Paris Et du coup il l'emmène chez ALPHA Dans le studio d'ALPHA Ils écoutent de la musique Et ALPHA dit Justement vu que tu viens d'Auckland Et que tu connais bien E40 On a fait ça Et il fait écouter mon morceau Ma reprise d'E40 Et là Mr. Efebi kiffe Même s'il comprend pas Il aime la vibe Et il appelle E40 directement Il dit Il y a un truc incroyable ici à Paris Il y a un mec Il a fait une reprise de ton morceau Écoute Et E40 dit Écoute Je sais pas ce qu'il dit Mais ça a l'air de bien sonner Et tout Après il dit Ok vas-y je te rappelle plus tard Et Mr. Efebi dit Je veux rencontrer ce driver Et moi j'étais occupé Et j'étais disponible que tard le soir Et ils m'ont dit Bah on va le ramener à Cercelle tard le soir Et il fait genre Zéro degré là Sur cette vidéo Et ils arrivent Ils me disent On est en bas de chez toi Je descends Et on passe un moment super cool Où je vais visiter un peu le quartier et tout Et à un moment je lui dis vraiment Avec candeur Je lui dis Tu sais moi E40 Si je fais un morceau avec lui Je lui dis moi je peux arrêter ma carrière Il me dit Ah ouais à ce point là Je lui dis ah ouais Et là Il envoie un message à E40 en disant Eh le mec Que je t'ai fait écouter tout à l'heure Je suis avec lui Et il m'a dit S'il fait un morceau avec toi Bah il peut arrêter sa carrière Tellement il serait content Il a dit ok Vas-y donne moi son twitter Tac on s'est connecté Et en DM il m'a envoyé son téléphone Et il m'a dit Vas-y on se parle Et on voit ce qu'on peut faire La suite Dans le bouquin Prochaine photo La petite Julia T'étais où et avec qui du coup ? Donc là je suis avec Julia Chanel Ancienne star du X Et en fait elle était sur mon premier album Pour faire un petit interlude Et du coup je me suis rendu compte Que je faisais pas une interview Pendant la promo de cet album Sans qu'on parle d'elle en fait Et je me suis dit ah ouais Et ça a été Je l'ai fait vraiment par hasard Cette invitation Et je me suis dit C'était un super move en fait On parle tout le temps d'elle Du coup on a On nous a Radical nous a proposé De faire ce photoshoot Pour faire un poster Que j'ai chez moi Toujours dans ma chambre Et ma rencontre avec Julia J'ai l'impression que c'était un film Arrivée dans le studio C'était tellement belle J'ai l'impression qu'elle marchait au ralenti Alors qu'elle marchait normalement Mais quelle grâce Et puis surtout Je connaissais son physique Mais quand elle a ouvert la bouche Elle a parlé Avoir une voix si douce Et si sexy C'est pas donné à tout le monde En général La fille a le physique Mais elle a pas spécialement la voix Ou la fille a la voix Elle a pas spécialement le physique Là il y avait tout Moi j'étais Je devais faire quand même Le mec ça va Je contrôle mais en vérité J'étais totalement Heureux C'est pas impressionné J'étais heureux De voir tant de beauté Tant de grâce devant moi Julia je t'embrasse Il y a une autre femme aussi Qui a joué un rôle Dans un de tes albums On regarde la prochaine photo évidemment Ouais Bah voilà Sophie Favier Là ce que je viens de dire Sur Julia Chanel Qui a pas eu une interview Qui se faisait Sans qu'on me parle d'elle Bah pareil Sophie Favier Dans toutes les interviews Sur la promo du premier album On me demandait Mais Sophie Favier C'est quoi la connexion en fait Parce que c'était Une star de la télévision Mais qui avait rien à voir Avec le rap Mais moi comme je te l'ai dit tout à l'heure Je suis un enfant du top 50 Je suis un enfant de la télé tout court Et moi Sophie Favier Quand je la voyais Dans Coucou c'est nous Avec De Chavannes Ou Ciel Montmardi avec De Chavannes Moi j'étais complètement amoureux C'est à dire Elle était chroniqueuse Donc il y avait l'émission sans elle J'étais là ouais Et quand elle arrivait Je me réveillais J'étais heureux Et donc du coup Dès que j'ai eu l'opportunité De faire mon premier album Chez Polydor Donc avec un budget J'ai dit Il me la faut Je veux absolument l'avoir Donc ce qui est bien Dans ton livre Et qui est assez incroyable Driver C'est que chacune de tes anecdotes Est intimement liée Souvent à un morceau Jingle Et on en parle juste après Donc voilà On va faire une mini playlist En trois morceaux De la vie de Driver Ok Premier morceau C'est pas ma tasse de thé Dans moi il tient du taf Un vrai casse de thé Si toi tu casses contexte Ou tu préfères te taire Terre à terre c'est ce que je suis Fier de ne pas m'être enfui Dans le monde Où la grosse tête reflète L'homme le suit Alors c'est un gramme de finesse De Diams Alors ce morceau En fait ça a été une confirmation chez moi J'avais entendu Diams Pour la première fois Sur l'album de Mafia Tressée Elle avait deux couplets Sur l'album Et je la trouvais super forte Mais je me disais C'est peut-être un coup de chance Et il y a ce morceau qui sort Et sur une compilation Et j'entends Et là c'est elle toute seule Sur le morceau Et je me dis Non elle rappe vraiment bien Et je décide de l'inviter Sur mon premier album Mais c'est pas comme aujourd'hui Où j'aurais envoyé un DM Sur les réseaux sociaux Il y avait pas Et j'ai été interviewé Dans un magazine papier Qui n'existe plus Qui s'appelle Radical Et j'ai été interviewé Parce que j'avais fait un morceau Avec Boyz II Men Groupe américain et tout Et à la fin de l'interview On me dit Avec qui t'aimerais faire un morceau Et j'ai dit Il y a une rappeuse Qui s'appelle Diam Qui a fait un morceau Un gramme de finesse J'aime beaucoup Et dites-lui que je la cherche Je suis en train de préparer Mon premier album Et j'aimerais trop la voir dessus J'ai dit ça dans l'interview Et du coup ces producteurs Manager de l'époque M'ont contacté En me disant Oui on a appris que tu vas chercher Bah on est chaud Elle le fera avec plaisir Et du coup On s'est rencontrés Je l'ai fait écouter la musique Et tout Et on est devenus amis Tout simplement Et jusqu'à maintenant Grand merci Et si vous lisez le bouquin Vous verrez qu'elle a fait plus que faire un couplet Sur mon album Elle m'a beaucoup aidé Même sans le savoir Trop bien Deuxième morceau Aurel San Aurel San Je rigole parce que c'est un sacré personnage Et ce morceau d'Aurel San Et à la base il l'avait enregistré pour un projet à moi Qui est sorti qui s'appelle Self-Defense Mais qui traînait Qui mettait beaucoup de temps Donc à un moment Il a eu une opportunité ailleurs Elle m'a dit Je peux récupérer le morceau Vu que ton projet ne sort pas Je lui dis bien sûr Je ne vais pas te bloquer Alors que je n'ai pas de date pour le mien Mais voilà Moi je l'ai connu Grâce à BombaTac Le label Lui et Scred et Gringe Montaient souvent à Paris Passaient dans les locaux de BombaTac Pour faire écouter de la musique et tout Et Marc de BombaTac m'a fait écouter Aurel San Et je suis devenu fou en fait J'ai dit mais lui il va tout péter Il est trop fort Vraiment Et on est resté en contact pendant cette période là C'était l'époque de MSN Lui il travaillait Il était veilleur de nuit dans un hôtel Ça fait qu'il ne dormait pas Salut et bienvenue sur mon MySpace Moi c'est une époque j'étais insomniaque Toute la nuit on se parlait sur MSN On s'est changé des conneries Je ne dirai pas lesquelles Mais super gars Et je suis tellement content et fier Du succès qu'il a aujourd'hui Je suis vraiment content Déjà un parce que je ne m'étais pas trompé Je l'avais prédit Et puis c'est un bon gars C'est vraiment un bon gars Il mérite Big up à Scred Big up à Gringe Big up à Bly Toute l'équipe là-bas C'est beau Troisième et dernier morceau Master H de ANC RIDE Alors ça me rappelle Ça me fait sourire Parce que ça me rappelle Ma technique Pour arriver à mes fins Je m'explique Ça c'est On a rappé sur cet instru Avec Booba Sur la mixtape de Cut Killer La spéciale Lunatic Et à la base On devait faire un truc Booba, Ali et moi Et je me rappelle Qu'ils nous ont proposé Enfin Lunatic Ils m'ont proposé De rapper sur Who Shot Ya De Biggie J'aime beaucoup Biggie Mais j'avais envie D'un truc californien Et Lunatic Ils étaient plus influencés East Coast en fait Et je me suis dit Comment je peux leur faire passer J'allais pas leur dire Non venez on rappe sur Snoop Comment je peux leur faire passer le truc Et donc là J'ai pris ce morceau de Master Ace Master Ace qui vient de New York Mais la musique L'instru était très californienne C'est une période Où ils faisaient vraiment de la musique Pour les voitures Et il était influencé par la Californie Donc je me suis dit Non il y a ce truc de Master Ace En disant Master Ace C'était East Coast Donc ouais Ali il est pas tombé dans le piège Il s'est dit Ouais bah non mais Faites le si vous voulez Mais moi je rappe Je rappe sur d'autres sons Et je dirais pas que Booba Il est tombé dans le piège Mais c'est juste que Booba aimait Ces sonorités là aussi Donc Booba il a dit Ok allons-y Et on a fait le morceau à deux finalement Je suis le rebelle Fous le camp Tu n'es pas en level Le putain de negro excel Rentre dans ta cervelle Le plaqué Brac le track T'es au tapis T'as qu'à pas t'accaparer Le mic ou bien c'est parti Freestyle toute la soirée Vente d'envoiérés Prends mes rimes et mots Mes techniques dans ta poire Et maintenant je vais laisser la place A l'homme qu'on appelle driver Vas-y negro Check le micro sur Gutskiller Certains disent que je suis cool Vienne et ma coste Mais si tu me cherches Je sors de mes dents Comme le gros côtier Lacoste Hypocrite Si je t'attrape je te mords Les fans, les femmes Présentes ou absentes Je vous adore désormais Dorénavant A partir de maintenant je vous attends Si et seulement Si le conducteur se trouve devant En avant avant Je ne prétends pas être un savant Depuis que je suis petit Je rêve d'être le plus grand Et franchement Cette mixtape elle m'a beaucoup servi J'ai l'habitude de dire qu'il y a Un avant et un après Parce que les mixtap de Cut Killer Dans le milieu C'était la folie Et vraiment je suis très content D'avoir fait ça Et avec Cut Killer Et avec Lunatic Et merci aux sages Pour être de la rue Notamment à Danny Dan Parce que c'est lui Qui m'a mis sur ce plan Merci beaucoup Driver On t'a reçu aujourd'hui Pour l'excellent livre J'étais là 30 ans au coeur du rap Merci Co-écrit donc avec Ismaël Merighetti Disponible dans toutes Les bonnes librairies Et même les grandes librairies Qui commencent par un F Finissent par nack Écrit aux éditions Face cachée Et hors cadre Et puis je te propose Qu'on se quitte Avec une musique Qui devrait parler à Driver Le reggaetonero Merci Driver Merci à toi Driver Don't stop at all Drop this Arizona Rona album all Driver Don't even eat Collect the little food And come back quick Driver Just remember the damn speed limit Cause if you run in the fence My friend That is it I've got a next telephone And a singular chip Any problem you can reach me On this On this